... C'est l'un des plus grands navires du monde. Il est haut comme un immeuble de 10 étages. En un an, il parcourt les deux tiers de la distance de la Terre à la Lune. C'est à lui de faire attention à nous, mais il ne bouge pas. Il transporte près de 200 000 conteneurs de marchandises par an. La valeur de sa cargaison est estimée à 4 milliards et demi de dollars. Et elle doit être livrée dans les temps et intacte. Pourtant, cet immense navire n'a que 22 hommes à son bord. Des hommes prêts à affronter toutes les adversités en un temps record. Chaque membre à son poste. Vous voyez de la lumière ? Ils doivent défendre leur bâtiment contre les pirates des temps modernes. La mission de l'Atlanta, transporter et protéger une montagne de marchandises de grande valeur. Embarquez sur ce navire titanesque. Vous allez découvrir la mécanique bien huilée d'une machine gigantesque. Allez-y, Labrador, merci. À droite, 10. Vous découvrirez la vie agitée des ports qui alimentent le commerce international. Bienvenue à bord de l'OOCL Atlanta, un navire immense. L'Atlanta est l'un des plus récents et des plus grands porte-conteneurs au monde. Il appartient à la catégorie post-Panamax, c'est-à-dire qu'il est trop grand pour naviguer sur le canal de Panama. Si l'Atlanta était un vaisseau de l'armée, il serait l'équivalent d'un porte-avions avec à son bord un équipage de plusieurs milliers d'hommes. Mais l'Atlanta ne dispose que de 22 hommes. Une poignée de matelots qui travaillent d'arrache-pied à le faire naviguer. Cinq ingénieurs s'occupent de ses moteurs, de son alimentation en électricité et de la bonne gestion de son système d'exploitation. Une équipe de quatre officiers se relèvent 24 heures sur 24. Les officiers subalternes gardent un œil sur les conditions météorologiques. L'O, le second officier, est responsable de la navigation et des communications. Jonathan, le premier officier, supervise le personnel, ainsi que la sécurité du navire et de sa cargaison. L'équipage est mené par un capitaine qui a passé toute sa carrière sur la mer. Équipage à droite 10. Le capitaine Roger Llewellen a l'océan dans le sang. Et au fil des années, il a développé des habitudes de sommeil un peu curieuses. « On ne dort que d'un œil. Quand on navigue à une vitesse de 25 nœuds marins, il faut toujours être prêt à faire un tour là-haut. » Là-haut, c'est le pont. C'est là que ce marin qui ne dort jamais a passé le plus clair des 30 dernières années. Il a parcouru tous les océans et a visité tous les pays bordant la mer. En ce moment, l'Atlanta se trouve dans le détroit de Malacca. Il est parti de Port Kylang et se dirige vers Singapour. Son itinéraire s'achèvera au nord, à Hong Kong. L'emploi du temps est très serré et la mer encombrée. 0-5-0 « Il y a pas mal de bateaux qui ne sont pas où ils devraient. Ils ne signalent pas leur position. Il faut avoir des yeux derrière la tête pour voir tout ce qui bouge, surtout quand il s'agit du petit trafic côtier. Celui-là, par exemple, ne sait pas signaler. Il essaie de traverser, là. » Quand l'Atlanta fait résonner la corne de brume, il vaut mieux dégager la route rapidement. Les chiffres sont ahurissants. De la proue à la poupe, l'Atlanta mesure 323 mètres de long. Si l'on pouvait redresser l'Atlanta, il dépasserait la tour Eiffel. Son pont recouvre une surface deux fois plus importante que celle d'un terrain de football. Chargé au maximum, l'Atlanta pèse l'équivalent de 300 avions gros porteurs. Son itinéraire habituel part de l'Asie du Sud-Est pour rejoindre la côte ouest américaine. Puis il retourne à son port d'attache, et ce, tous les 42 jours. Ces géants de l'océan transforment la Terre en village. À un moment, nous sommes dans l'Est. L'instant d'après, nous sommes dans l'Ouest. Peu de temps s'écoule entre les deux. Nous passons notre temps à desservir le monde en biens manufacturés. Les navires gigantesques comme l'Atlanta font tourner le commerce. La moitié des marchandises dans le monde est transportée dans des conteneurs. En un an, près de 20 millions de conteneurs effectuent 300 millions de déplacements. Leur valeur globale est estimée à 5 000 milliards de dollars. L'Atlanta a le ventre lourd de marchandises, ce qu'il ne dispense pas d'arriver à temps. On court après le temps, mais on arrive toujours à l'heure. À Singapour, les conteneurs arrivent de toute la zone alentour. Certains ont rendez-vous avec l'Atlanta. Ces transferts sont prévus avec une précision toute militaire. C'est une chaîne. Le moindre maillon faible peut retarder une cargaison, ou pire, la perdre. Il est impératif que la marchandise soit déjà hackée quand l'Atlanta accostera. Deux lots en particulier attendent le navire. Ils ont commencé leur voyage à des milliers de kilomètres de là, en Australie. L'un est précieux et fragile. C'est une cargaison de 999 caisses de vin provenant des meilleurs vignobles du sud de l'Australie. L'autre ravira aussi les gourmets, mais il est autrement plus périssable. Il s'agit d'une cargaison d'appétissantes crevettes. Le vin, comme les fruits de mer, sont destinés aux boutiques et restaurants de Hong Kong. L'un comme l'autre nécessite d'être constamment surveillé. Au Ciel Atlanta, ici le port de Singapour. Puis-je connaître votre dernière escale ? L'Atlanta est attendu à Singapour d'ici moins de 24 heures. Mais il y a un problème. Votre dernière escale. Troisième lieutenant, ici le capitaine. Je vous ai tout renvoyé hier et j'ai tout renvoyé ce matin quand j'ai quitté Port-Clang. Nous n'avons rien reçu. La procédure est très stricte. Je laisse tomber. Sans les papiers adéquats, les navires n'entrent pas dans les eaux territoriales d'un pays. Troisième lieutenant, je ne vais pas vous renvoyer les dix dernières escales, vous les avez déjà. Je vous renvoie seulement Port-Clang. Ok, pas de problème. Le capitaine doit suivre l'emploi du temps à la lettre. Il a 2200 conteneurs à faire transiter à Singapour. Et il doit arriver à l'heure. L'Atlanta navigue vers le port de Singapour pour faire transiter 2200 conteneurs. Ce navire gigantesque a été conçu dans un seul but, le transport de marchandises. Une montagne de marchandises. Il peut porter jusqu'à 8063 conteneurs de 6,60 m. Ça, ce sont les barres de maintien et les ridoirs. Là, c'est des conteneurs de 6,60 m. On peut charger des conteneurs de cette taille ou du double. Mais on a toujours besoin de les fixer devant et derrière pour les maintenir en position. Même si l'Atlanta n'est pas chargé au maximum, le capitaine tient à vérifier les conteneurs de haut en bas. Ici, nous sommes à 13,6 m sous le niveau de la mer. Ici, en bas, on peut empiler 9 conteneurs. Sur le pont, on peut en empiler encore de 6 à 8 en hauteur. On a une hauteur totale de 17 conteneurs. Le bas de la pile est situé à 13 m au-dessus du niveau de la mer, tandis que le sommet culmine à 44 m. A terre, ce serait l'équivalent de tout un quartier d'immeubles de 10 étages. Mis bout à bout, ces conteneurs s'étendraient sur près de 50 km. C'est plus qu'un marathon. Il y a 40 ans, le commerce international avait un tout autre visage. Les produits comme le vin étaient transportés dans des caissons plus simples. Quant aux denrées surgelées, il était tout bonnement hors de question qu'elles voyagent. Mais à la fin des années 1950, un Américain du nom de Malcolm McLean a eu une idée qui allait révolutionner le commerce international. En emballant la marchandise dans des conteneurs modulaires, tous semblables dans leur forme et leur dimension, on pouvait soudain les transporter partout dans le monde, par la route, le train et la mer. Leur utilisation est devenue de plus en plus courante. Et la taille des navires pour les transporter n'a fait que croître. L'Atlanta est l'un des 12 navires de série SX construits pour OOCL par les chantiers Samsung en Corée. Il aura fallu 8000 ouvriers, 9 mois de travail et 150 millions de dollars pour construire l'Atlanta. L'Atlanta était le plus grand navire jamais construit à l'époque. Et on y a installé la plus grande salle des machines disponibles. La machine dispose d'une puissance extraordinaire. L'ingénieur qui a conçu l'Atlanta a fait du bon boulot. A son inauguration, le navire a battu le record du plus grand porte-conteneur jamais construit. On a utilisé un acier hautement malléable pour amoindrir le poids du bateau et ainsi optimiser la cargaison maximale. C'est l'association de cet acier hautement malléable et la conception de la coque qui donne à l'Atlanta son incroyable capacité de chargement. Cette poursuite permet de parcourir le navire dans toute sa longueur. C'est un élément structurel très important. A cause de ses grandes ouvertures, le bateau se courbe tout le temps. Dans cette zone, on a une puissance de 95 000 chevaux qui pousse le navire. La pression est immense. La structure du cadre est très lourde. Par gros temps, c'est une zone à surveiller. La grande fierté de l'Atlanta est son système d'alimentation électrique. C'est l'un des plus grands moteurs diesel au monde. Un monstre de 12 cylindres à turbocompresseur. Si grand qu'on en reste bouche bée. Le moteur remplit une pièce grande comme un immeuble de 6 étages. 6 étages de pure énergie. Le moteur culmine à 104 tours minutes. Et génère une puissance de 93 120 chevaux. Soit plus de 700 fois la puissance moyenne d'une voiture familiale. Toute cette énergie a un but. Aller vite sur l'eau. Il parcourt en moyenne 25 000 nautiques à l'heure. C'est assez rapide pour se faire tracter en ski nautique. Si vous vous sentez d'affronter l'écume provoquée par le bateau. En pleine mer, l'Atlanta peut parcourir jusqu'à 570 000 nautiques par jour. Mais on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. Ce navire consomme beaucoup de carburant. A pleine vitesse, il en consomme 230 à 240 tonnes par jour. Ce qui revient à 10 tonnes de carburant par heure quand le navire est lancé à pleine vitesse. Le navire consomme beaucoup, mais il est propre. Pour cela, il faut prendre le mal à la racine. Le carburant. Une série de filtres enlève une partie des impuretés du diesel quand on remplit le réservoir. Ensuite, le carburant est porté à 129 degrés. A cette température, le cocktail est détonnant. Mettez le chargement numéro 7 en attente. L'alarme incendie est déclenchée. Rien n'inquiète plus un marin que le son de l'alarme incendie. Tribor, dites-moi quand vous aurez rassemblé vos hommes. Un incendie en pleine mer serait un désastre. Une minuscule étincelle peut se transformer en boule de feu. L'équipage doit se tenir prêt à agir à tout instant. En plein océan, personne ne nous aidera. On ne bénéficie pas des équipements côtiers. Il n'y a pas de service d'urgence. Nous sommes formés, mais il n'y a rien de pire qu'un incendie. Dans un tel cas d'urgence, le premier lieutenant Jonathan doit rassembler ses hommes et le capitaine donne les ordres. Nous procédons à une enquête. Entendu. Sur le pont. La moindre erreur peut conduire au désastre complet. Les deux équipes sont prêtes. On va lancer la pompe d'urgence. Message reçu. L'équipage doit travailler à l'unisson. Dès que la pompe d'urgence est amorcée, il faut jouer les gros bras. L'eau est pompée directement de l'océan, puis lancée sur le feu à raison de 4000 litres par minute, grâce à des tuyaux à haute pression. On s'entraîne tous les samedis après-midi pendant deux heures. Nous devons suivre la procédure à la lettre. On retrouve tout le matériel nécessaire partout sur le bateau. L'ensemble du bateau est couvert au bout de trois mois d'entraînement hebdomadaire. 95% des feux qui se déclenchent en mer viennent des machines. Retrouvez-moi en salle des extincteurs CO2. Compris ? Bien, mon capitaine. Chaque semaine, l'équipage de l'Atlanta suit un entraînement intensif pour parer aux feux en mer. Un incendie en salle des machines est extrêmement dangereux et on ne peut pas l'arrêter avec de l'eau. Ce genre d'incendie exige une stratégie différente. La pièce est remplie de centaines de bouteilles de dioxyde de carbone. On dirige le gaz directement vers la salle des machines via un réseau de gicleurs et on prive ainsi le feu d'oxygène. Pendant ses entraînements, l'Atlanta a poursuivi sa route vers Singapour. Et le capitaine Lou Wellin n'a pas l'intention d'arriver en retard. Si l'Atlanta maintient une telle vitesse, c'est grâce à son hélice révolutionnaire. Cette pièce de 85 tonnes en alliage moulé tourne à 104 tours minutes et permet de lancer le navire à 25 nœuds en mer. Derrière cette hélice se trouve un immense gouvernail qui s'enfonce à 12 mètres de profondeur dans l'océan. Soit la taille d'un bus à un périal. Ces dimensions hors normes effraient le capitaine qui ne veut surtout pas que le gouvernail reste en porte-à-faux trop longtemps. En effet, un gouvernail disposé en angle a tendance à freiner le bateau. Il faut bouger le gouvernail au minimum. Je ne le bouge que d'un degré vers la droite ou vers la gauche. Évidemment, cette règle ne tient pas en cas de mer mouvementée. Pour le moment, la mer est calme. Et l'Atlanta peut foncer vers Singapour. Comment peut-on savoir que l'on approche du port ? On le voit à l'augmentation soudaine du trafic maritime. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on est un géant comme l'Atlanta, il faut savoir éviter les petits de l'océan. Pour le capitaine, l'arrivée au port est l'une des parties les plus angoissantes du trajet. Il doit être prêt à réagir en une fraction de seconde. C'est à lui de faire attention à nous, mais il ne bouge pas. Maintenant, il tourne en rond. Là, il vient de notre côté. La journée s'annonce très longue pour le capitaine et son équipage. Mais entrer au port n'est qu'un premier obstacle parmi ceux qui les attendent. La journée de travail n'est pas finie. Il faut s'occuper de la cargaison. Nous serons un peu plus tranquilles une fois dans le détroit de Singapour. Le port n'est plus qu'à 25 kilomètres. Tandis que le capitaine manœuvre son bateau avec le plus grand soin, quelqu'un d'autre en coulisses travaille dur. Eric Lee s'occupe de la logistique des marchandises. Au siège de Hong Kong, il programme les transits à l'aide d'un logiciel des plus sophistiqués. C'est lui qui mène la danse des 8000 conteneurs à charger sur l'Atlanta. Il doit s'assurer que toute la marchandise est prête à être embarquée. La moindre erreur de calcul peut coûter très cher. Le pire qui puisse arriver, c'est un avir à quai qui reste à ne rien faire. On perd beaucoup d'argent. Eric n'est pas le seul à devoir tenir son programme. Le capitaine Llewellyn doit arriver à temps au port. Mais auparavant, il faut traverser les eaux très fréquentées du port. Il est temps de faire appel à un expert local, le pilote Zamir Nahir. Chaque port a ses secrets. Des courants rapides, des marées aléatoires, des eaux peu profondes. Après une manœuvre délicate, l'Atlanta prend à son bord un homme qui connaît les eaux du port comme sa poche. Zamir Nahir est pilote à Singapour depuis plus de 20 ans. On lui fait confiance, mais il faut quand même rester dans les parages jusqu'à l'arrivée. On ne peut pas relâcher la pression. Quel que soit le trajet, approcher ce gigantesque navire de la côte est la manœuvre la plus dangereuse. Tout doucement. La chaîne de commande est stricte et elle implique pas moins de 12 personnes. À droite, 10. Merci. Je travaille main dans la main avec le capitaine. C'est son bateau, mais il se sert de ma connaissance du terrain pour approcher le navire de la côte. On est stable. Merci. Tout doucement, non ? Oui. Labrador ? Un remorqueur arrive. Il va falloir faire vite. Il arrive à pleine puissance et il est plutôt du genre costaud. On doit virer à tribord et faire demi-tour pour arriver à reculons au poste d'amarrage. Coupez le moteur. Coupez. Une fois les moteurs à l'arrêt, le remorqueur appelé Labrador vient s'arrimer à la poupe de l'Atlanta avant de le tirer tout doucement. Atlanta attaché, on peut partir. Tango 1, OCL. Tango 1, Tango 1. Ce sera par tribord côté proue. 249 mètres. 2, 4, 9. Je vois une de vos grues là. Vérifiez-la s'il vous plaît. D'accord. Plus le navire est grand, moins il y a de place. Plus le navire est grand, moins il y a de place. Coupez les moteurs. Coupez les moteurs. Labrador, mettez plein gaz. En poupe se trouve le Labrador, un remorqueur de 4000 chevaux vapeur. L'Atlanta dispose d'un gigantesque propulseur électrique en proue qui ajoute 3350 chevaux vapeur. Le pilote dispose donc de plus de 7000 chevaux vapeur pour manœuvrer. En associant la traction du Labrador et l'élan procuré par le propulseur de l'Atlanta, le pilote réussit à faire faire demi-tour en navire. Une fois dans la bonne position, il faut encore des manœuvres de précision pour mouiller le bateau. Doucement jusqu'au port, Labrador. C'est le moment de faire un joli créneau. Tout doucement. Tout doucement. Aucun droit à l'erreur. L'Atlanta mesure 323 mètres de long. Il n'a que quelques mètres de marge le long du quai pour mouiller l'encre. Coupez les moteurs. Coupez les moteurs. On a combien de mètres devant ? 5 mètres. 5 mètres, c'est tout ? Gardez les amars tendus. Gardez les amars tendus quand on arrive près du quai. Même s'il répète cette opération des centaines de fois dans l'année, c'est un moment tendu pour les membres de l'équipage. Remorquez-nous vers le quai. Allez-y tout doucement. Remorquez-nous. 2 mètres, 2 mètres. 2 mètres. On y est presque. En position. En position. Maintenant attachez-nous. Encore un amarrage réussi pour le capitaine et Nahir, le pilote. Dès que l'Atlanta accoste, l'action reprend le dessus et les camions défilent pour charger et décharger la marchandise. Singapour est l'un des plus grands terminaux de conteneurs au monde. Son port gère 17% du trafic mondial. En 2004, plus de 20 millions de conteneurs de 6 mètres 60 sont passés par le port de Singapour. Et pour tous les navires, chaque minute compte. Quatre grues gigantesques font transiter les conteneurs de l'Atlanta à une vitesse affolante. La pression est forte. L'Atlanta doit déplacer 2200 conteneurs et le capitaine espère bien en avoir terminé en moins de 20 heures. C'est le moment de vérifier si le programme d'Eric tient la route. Eric doit prévoir chaque mouvement et attribuer à chaque conteneur une position spécifique sur le navire. Aucun conteneur ne doit être bougé plus d'une fois. Une double manipulation équivaut à une perte de temps et d'argent. Par conséquent, les conteneurs à livrer à la prochaine escale doivent être empilés au sommet du navire. Tandis que les conteneurs à destination des Etats-Unis doivent être stockés au plus profond de la cale. Il faut également veiller à maintenir l'équilibre du bateau durant le chargement. Un poids trop important d'un côté ou de l'autre du navire et il pourrait chavirer. C'est à Jonathan, le premier lieutenant, que revient la tâche de surveiller l'Atlanta durant ce moment critique. Son ordinateur lui signale la répartition du poids sur le bateau. Il peut ainsi compenser les charges inégales. Au fond de la coque du navire se trouvent des réserves de l'Est. En faisant passer de l'eau de mer par centaines de tonnes entre ses cuves, Jonathan garde l'Atlanta à flot. Pour compliquer la tâche, le navire doit faire le plein de carburant. Les réservoirs de l'Atlanta peuvent contenir 7,5 millions de litres de diesel. Il faut un expert pour accomplir cette tâche. Les bateaux de soutage sont les stations essence du port. C'est la seule fois que l'Atlanta prendra du diesel pendant son aller-retour Asie-Amérique. Aujourd'hui, on doit en charger près de 7000 tonnes. L'opération va durer plus de 6 heures. Le prix du carburant tournant autour de 280 dollars la tonne, la note de la station essence s'élève à près de 2 millions de dollars. Comme les moteurs sont coupés, Alvin, le deuxième ingénieur, peut vérifier le carter. Il y a des avantages à travailler sur un moteur aussi gros. Il est rare qu'un homme puisse se tenir debout dans un carter pour aller resserrer 2-3 boulons un peu lâches. Quand un cylindre a un calibre de près d'un mètre et le piston une course de 2,40 mètre, la moindre trace d'usure peut causer bien des problèmes. Parmi les 2200 conteneurs qui transitent aujourd'hui se trouvent les deux lots qui ont commencé leur voyage il y a deux semaines en Australie. Le conteneur transportant le dernier cru de Chardonnay australien doit être déplacé à la fois rapidement et soigneusement. Les derniers conteneurs à être chargés sont les conteneurs réfrigérés. Ils transportent les denrées périssables. Celui contenant les crustacés australiens doit être maintenu à une température de moins 18 degrés durant tout le voyage. Jonathan, le premier lieutenant, les raccorde immédiatement au système électrique du bateau pour maintenir la réfrigération. A bord, l'équipage devra vérifier leur température deux fois par jour, tous les jours. Sous le pont, l'équipage entame une chasse à l'homme. Quand le navire est amarré, il existe toujours un risque de charge supplémentaire, humaine cette fois. Des passagers clandestins qui tentent de se rendre aux Etats-Unis. Ils tentent parfois de monter à bord la nuit en grimpant par les cordes d'amarrage. Ils se cachent même parfois dans les conteneurs. S'ils y parviennent, la sécurité du navire risque d'être mise en danger. Tandis que l'équipage part à la recherche d'éventuels passagers clandestins dans la cale, sur le pont, les officiers planifient le prochain voyage en mer. C'est au deuxième lieutenant qu'échoua la responsabilité de prévoir le trajet. Il dose un savant mélange de traditions et de technologies avancées. Il commence par préparer le trajet en utilisant des cartes, une règle et un compas, puis entre les données dans l'ordinateur. Un logiciel sophistiqué renvoie ces données vers le système de navigation satellite et le radar. Les officiers sur le pont peuvent ainsi prévoir l'itinéraire du navire et voir en temps réel les bateaux qui croisent leur route. La beauté de la chose, c'est qu'on voit instantanément où se trouve le bateau. Bien souvent, je me retrouve seul et j'ai besoin de savoir tout de suite où on est. Quand la machine indique un bateau de 14 mètres, il faut tout savoir tout de suite. La recherche des passagers clandestins dans la cale est terminée. L'équipage signale à la passerelle qu'il n'y a aucun intrus. Près de 22 heures après avoir accosté, tous les nouveaux conteneurs sont à bord et prêts à repartir pour Hong Kong. Chaque conteneur est attaché à une matrice à laquelle il est verrouillé et maintenu fermement. Il faut s'assurer que la cargaison, y compris les précieuses bouteilles de vin australien, ne se déplacera pas si l'Atlanta est pris dans une tempête en mer. L'Atlanta a pris deux heures de retard, mais toute la cargaison est à bord, solidement attachée. Le navire peut quitter Singapour. Faire sortir un tel géant du port peut se révéler encore plus difficile que le lit faire entrer. Et bien sûr, les minutes sont comptées. C'est plus stressant d'entrer au port ou d'en sortir que de naviguer en pleine mer. Nous avons des délais à respecter. Nous devons être à tel endroit, à tel moment. Ça ne fait qu'augmenter le stress. Milieu de navire ? Milieu de navire. Depuis leur arrivée à Singapour, le capitaine Liu Wehlin partage les commandes avec le pilote Zamil Nahir. Dans ses eaux confinées, le propulseur placé en proue doit donner toute sa puissance. Nahir doit user de toute son expérience pour manœuvrer en sens inverse. Il devance le remorqueur qui le pousse de ses 4000 chevaux vapeur et l'envoie loin du port de Singapour. On est parti. Stable, stable, stable. L'Atlanta prend tout doucement de la vitesse. Maintenant que le navire a pris la mer, Nahir doit faire entrer un autre navire au port. Merci, monsieur. Le pilote quitte le navire. Le transfert implique une terrifiante descente de l'échelle, suivi d'un saut dans le bateau du pilote lancé à une vitesse de 8 nœuds. Pilote à bord. C'est un saut dans l'inconnu qu'il pratique pas moins de 8 fois par jour. Une fois l'Atlanta lancé en pleine mer, le capitaine Liu Wellin reprend les commandes de son gigantesque navire. Il faudra deux jours et demi à l'Atlanta pour relier Singapour à Hong Kong, ce qui représente une distance de plus de 1460 000 nautiques. C'est beaucoup de temps à passer en mer. Ce temps est dévolu à la maintenance et le respect des horaires est toujours aussi strict. Il faut s'en tenir au programme et toujours être prêt à relever le prochain défi. Une fois par semaine, le capitaine Liu Wellin, le premier officier et le maître d'équipage, inspectent tous les quartiers du bateau. Il y a de quoi s'amuser là, premier lieutenant. Un peu comme à la maison. D'après le capitaine, ce géant des mers ne peut fonctionner correctement que si l'on est attentif à chaque détail. Il faut vérifier chaque centimètre du navire. Tandis que leurs quartiers sont passés en revue, les membres de l'équipage doivent eux-mêmes procéder à des inspections. L'électricité est cruciale pour les systèmes opératoires du navire. Les ingénieurs ont la tâche de faire tourner les cinq générateurs de 3000 kW sans accroc. Sans eux, l'Atlanta dériverait au beau milieu de l'océan. Les conteneurs réfrigérés, eux aussi, sont dépendants de l'alimentation électrique. L'équipage doit vérifier la température de chacun d'entre eux deux fois par jour. Maintenir les crustacés australiens au mieux de leur forme est un travail à plein temps. D'autant plus que l'Atlanta peut transporter jusqu'à 700 lots réfrigérés de ce genre. L'Atlanta a beau être entouré d'eau, pas une goutte n'est potable pour autant. L'eau buée par l'équipage provient pourtant de la mer. Le navire possède une centrale de désalinisation qui produit jusqu'à 30 000 litres d'eau potable par jour. Mais il faut la nettoyer régulièrement. Le sel s'accumule sur les plaques qui doivent être décapées, nettoyées et remise en place rapidement. Il fait froid là-dedans. Autre élément essentiel à bord, la nourriture. Il en faut en abondance. Et il faut la garder au frais. L'Atlanta a son propre conteneur réfrigéré dans les quartiers du personnel. C'est ici qu'on range les légumes. Le cuisinier s'occupe de tout à la perfection. C'est l'un des meilleurs avec qui j'ai travaillé. Il a tout arrangé. Il fait tourner les vivres et la réserve est immaculée. On le voit à peine et pourtant c'est un élément clé de l'équipage. Sans lui, pas de vie à bord. C'est le cuisinier. Il commande les vivres et les prépare. Ces menus doivent convenir à chacun des 22 membres de l'équipage qui viennent tous d'horizons différents. 22 repas, 3 fois par jour, 7 jours par semaine. Sans compter qu'il fait la vaisselle. Aux yeux du capitaine, partager ses repas avec l'équipage représente bien plus qu'un échange de nourriture. C'est important de pouvoir se réunir, de s'asseoir et de pouvoir prendre un repas tous ensemble. On sent qu'on fait partie d'une équipe. Si on n'a pas l'esprit d'équipe, cette vie sur la mer est insupportable. Et s'il y a un moment où il faut garder cet esprit d'équipe, c'est bien ce soir. Le navire entre dans des eaux dangereuses. Le niveau de sécurité a été relevé. La mer de Chine du Sud est fréquentée par toutes sortes d'embarcations. Certaines sont des petits bateaux de pêche. Mais tous ces bateaux ne s'intéressent pas à la pêche. Les pirates parcourent ces eaux à la recherche d'une belle prise. On va vers 308, capitaine. Ils sont là. On ne sait pas qui ils sont, mais ils surveillent constamment la mer. Ils ne sont jamais bien loin, nous en sommes conscients. D'après les statistiques officielles, il y a six attaques de pirates par mois. Troisième lieutenant, j'ai deux cibles ici. Si jamais ces types montent à bord, ils seront impitoyables. Ils peuvent tuer pour une poignée de dollars. Les pirates des temps modernes ne portent pas de bandeau sur l'œil. Ils n'ont pas non plus le couteau entre les dents. Par contre, ils disposent de fusils d'assaut AK-47 et de M-16 et se déplacent à bord de bateaux très puissants. 3, 5, 2, 3 000. Nous sommes une cible facile. Nous ne sommes pas armés et ils le savent. à droite, 20. Allô, la poupe ? Ici, équipier au rapport. Ici, le pont. Nous avons une cible. Elle avance à 32 nœuds vers tribord. Dites-moi ce que vous voyez. Ici, le capitaine. Tous les membres de l'équipage doivent rejoindre leur position pour contrer les pirates. L'équipage doit être prêt à défendre le navire. Les pirates peuvent vouloir prendre les membres de l'équipage en étage ou bien plus simplement voler l'argent et les biens de valeur qui se trouvent à bord. La stratégie des pirates ? Attaquer le navire sans être vu. Ils arrivent par le pont arrière. C'est la partie la plus basse du navire et donc la plus vulnérable. Manœuvre d'évitement maintenant. On va à 420. Milieu de navire. Si la manœuvre d'évitement ne suffit pas à se débarrasser des agresseurs, la seule défense reste les canons à eau à haute pression. Avec l'espoir que l'eau éloigne le bateau ennemi avant que les pirates ne montent à bord. Heureusement pour l'équipage, c'était une fausse alerte. Le vaisseau qui arrivait si rapidement vers eux n'était qu'un bateau de pêche. Il n'a fait que croiser la route de l'Atlanta. Mais une menace en chasse une autre et le vent se fait plus fort. La mer est démontée. C'est la saison des typhons et d'intenses tempêtes tropicales comme celles-ci appellent des mesures de grande ampleur. Le capitaine peut choisir de contourner les tempêtes, ce qui lui fera perdre du temps et du combustible ou il peut choisir de les affronter. Cette fois, il a décidé de prendre le risque. Peu importe les conditions climatiques, l'équipage doit accomplir son devoir. Les conteneurs réfrigérés doivent toujours être contrôlés, même si cela signifie braver des vents qui soufflent à près de 130 km heure. Dans de telles conditions, si le dispositif électrique dont dépendent les congélateurs lâchait, les conséquences seraient désastreuses pour la précieuse cargaison de crustacés australiens. Pour le moment, les conteneurs sont toujours réfrigérés. Les tempêtes peuvent sévèrement réduire la visibilité et les fortes pluies peuvent ravager les équipements de navigation. Les rafales de vent forment des tâches qui rendent l'écran radar illisible. Le danger ? À certains moments, l'équipage de l'Atlanta navigue à l'aveuglette. L'Atlanta est usé par les éléments, mais la tempête perd en intensité. Le capitaine a eu raison de suivre son instinct et son coût de poker à payer. Mais l'Atlanta doit toujours arriver à Hong Kong d'ici minuit. Le reste du voyage en dépend. Il faudra 42 jours à l'Atlanta pour achever son aller-retour du sud-est asiatique à la Californie. C'est un gigantesque voyage, même pour un si grand navire. En un an, l'Atlanta parcourt plus de 260 000 kilomètres, soit deux tiers de la distance qui nous sépare de la Lune. 5 000 avant le prochain cap. 5 000. 3-1-3. 3-1-3, entendu. Notre navire géant, qui fait la taille d'un porte-avions, doit maintenant naviguer dans les eaux congestionnées de Hong Kong. À droite, 10. La nuit, le pont devient à la fois le cerveau, les yeux et les oreilles de l'Atlanta. 3-5-0-3-000. Quand un vaisseau se manifeste sur le radar de l'Atlanta, il s'identifie par un nombre. Et son cap ainsi que sa vitesse peuvent être suivis par l'équipage sur le pont. L'aide apportée par la technologie est précieuse et le capitaine peut pénétrer en toute sécurité dans le gigantesque port de Hong Kong. Faire entrer l'Atlanta dans l'un des ports les plus fréquentés au monde en pleine nuit sera un nouvel exploit à accomplir par l'ensemble de l'équipage. Il est bientôt minuit. Tous les jours, pas moins de 100 portes-conteneurs pénètrent dans les eaux de ce port. L'Atlanta est le dernier aujourd'hui. Comme tous les ports sur l'itinéraire de l'Atlanta, l'espace est particulièrement limité. En effet, les portes-conteneurs se pressent tous dans ce port particulièrement congestionné. En un an, plus de 22 000 portes-conteneurs font transiter plus de 20 millions de conteneurs par ce port. Dès son arrivée, les treuils envoient leurs amarres à l'Atlanta. Il ne faudrait surtout pas que deux navires de cette taille se battent pour un peu d'espace. Après plus de deux semaines de mer, nos deux lots australiens arrivent à destination. Le conteneur réfrigéré contenant les crevettes est débarqué du navire en un éclair. Pas loin derrière se trouve le conteneur rempli de 999 caisses de vin australien. Les conteneurs transportant les crevettes et le vin sont envoyés vers un entrepôt. C'est le moment de vérité. les crustacés ont traversé les tropiques, croisé l'équateur, mais elles sont toujours surgelées après deux semaines et demie de voyage en mer. Pendant que les crevettes sont déballées, l'Atlanta termine de charger sa marchandise pour les Etats-Unis. Le ventre plein, le navire reprend la mer. Sur le pont, le capitaine et le second lieutenant se préparent à une longue traversée de l'océan Pacifique. Après un long et périlleux voyage, les 999 caisses de vin sont intactes et surtout sont arrivées à l'heure. En un an, l'Atlanta transportera plus de 185 000 conteneurs pour une valeur globale de plus de 4 milliards et demi de dollars. Les crevettes et le vin australien ne représentent qu'une minuscule fraction des marchandises que ce gigantesque navire transporte autour du globe. L'Atlanta n'arrivera pas en Californie avant 10 jours. L'équipage va donc pouvoir se reposer un peu. Ne dévorez pas tout, gardez-nous de quoi manger. Le capitaine Lou Allen, le marin qui ne dort jamais, devra bientôt passer la main. Mais il compte sur son jeune équipage pour prendre la relève. Je ressens de la satisfaction à l'idée que mes petits gars feront honneur au travail que j'ai accompli tout au long de ces années. Je sais qu'ils s'occuperont bien de ce beau bateau. Happy, well-run ship. Générique Générique